Musique Ok, vous venez de voir une situation d'agression dans la rue, donc sur un direct gauche, et tout de suite réaction très explosive, très spontanée, donc maintenant on va voir le même travail à la salle. Musique Bonjour, je m'appelle Joe Diaz, je suis représentant du catch cambo pour la France, je suis 6e dame d'ETN. Ok, gauche, droite, boum, le crochet, on enchaîne avec le low kick. Bouge un petit peu, gauche, droite, boum, crochet, boum, low kick, et on se replace, d'accord ? Gauche, droite, en direct, boum, crochet, transfert de poids, on envoie bien, boum, voilà, en pivotant bien avec le tibia. Ok, allez, première, boum, 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 et je me replace, allez, c'est parti ! Donc ce soir, on donne un cours au cercle tissier à Vincennes, donc un cours de catch cambo. Donc le catch cambo, c'est un art martial hawaïen qui a été dédié à la self-défense. C'est un genre de MMA, mais orienté vers la self-défense, puisque le terme catch cambo veut dire karaté, judo, jujitsu, kenpo et boxe. Et ce sont 5 mètres qui se sont mis ensemble pour créer un art de self-défense moderne et évolutif. Donc appelé aux Etats-Unis, très souvent, le street MMA. Donc première, comme tout à l'heure, celle-ci, dès que vous avez absorbé, on va faire un espèce de petit mouvement circulaire, et tout de suite, boum, freiner, venir parcuter au niveau des côtes, ici, visage. On va poursuivre l'élan de la droite et enchaîner avec le low kick, toujours, si possible, avec la partie haut du tibia, ici, pour bien kicker. 1, 2, et 3, d'accord ? Allez, tout doucement, première, ici, 1, 2e, 3e, 4, 5, et 6, ok ? Alors ça s'est créé à Hawaï, dans l'île d'Onolulu, dans les années entre 47 et 50. Donc c'était des maîtres de chaque discipline respective, c'est-à-dire de karaté, judo, jujitsu, kenpo et de boxe. Et chacun d'eux était aussi boxeur amateur, donc ils avaient aussi une vision à la fois sportive et, de par leurs armes martiaux, une vision plus martiale et plus sèche. Alors on va partir un petit peu sur le travail qu'on a fait, qu'on a travaillé vendredi. Travailler en distance longue. Poindre, d'accord ? On part, voilà, comme sur la une. On va partir sur la diagonale, boum, celle-ci, à esquiller. Tout de suite, on va venir contrôler, venir frapper dans cette zone, d'accord ? Ici, on va faire une triangulation, boum, on retourne. Cervical, ici on va décroiser, un, deux, trois, je viens saisir, on envoie au sol, d'accord ? Un, et deux, ok ? On sort, boum, première, boum, deuxième, d'accord ? Décroise, un, deux, trois, quatre, cinq, et six, ok ? Alors dans le cas du kenbo, on a deux phases d'entraînement. On va avoir la phase pied-point avec un petit peu de sol, donc pour être toujours complet dans notre idée d'art martiaux moderne et évolutif. Donc on travaille la partie pied-point façon kick, box-style, et la partie sol façon JGB avec quelques bases. Donc ça, c'est pour toute la partie sportive, qu'on fait toujours à chaque cours. Et à partir d'un deuxième temps, on va rentrer dans la selle défense, où là on va retirer les gants, les protections. On garde que la coquille, et là ça va être un entraînement vraiment dédié à la selle, avec des percussions en rafale, très explosifs, très rapides, voilà, très propres au kenpo hawaïen. Ok, dans le style de travail, quand vous allez faire votre entrée, votre double check, ça doit être un seul bloc. On va essayer de ne pas trop dispatcher les étapes, c'est-à-dire de ne pas faire un, deux et trois, d'accord ? La première étape, ça doit être, voilà, un seul bloc, d'accord ? Et on essaie de rester en face. On va twister pour gagner en distance, pas rester ici, mais voilà, rajouter quelques centimètres, mais toujours essayer d'avoir les épaules vers l'adversaire, d'accord ? On va éviter de faire, voilà, un twist trop excessif et se retrouver vers là-bas, d'accord ? Je vais toujours être en face de l'adversaire, d'accord ? Et ici, on poursuit avec la droite, on va utiliser l'élan de la droite, pour envoyer le low kick, d'accord ? Quand on va reposer le low kick, pour ne pas perdre de temps en même temps que je repose, tout de suite, voilà, j'envoie un premier revers, contrôle cervical, je continue à avancer, et j'envoie le marteau final, d'accord ? Donc voilà, bien important, un seul bloc, voilà, un seul, d'accord ? À partir de ci, deux, trois, quatre, cinq, toujours continuer à avancer, on pourrait évidemment finaliser ici pour ajouter un peu de poids, on va continuer à avancer avec la jambe gauche, ça va nous permettre de twister sur sa jambe barrière, et simultanément, j'envoie le marteau. Ok ? Alors une des spécificités du Kajou Kenbo, ce sont les frappes multiples, afin d'asphyxier l'adversaire, toujours dans des zones, on va essayer d'optimiliser avec la précision, c'est-à-dire les cervicales, génitales, voilà, et toujours dans une idée de continuité, et afin de vraiment laisser aucun espace au niveau du temps et de replacement, voilà, on va toujours essayer de suivre et toujours accompagner avec des frappes. On va garder exactement la même technique, un, ok, deux, trois, quatre, ici, à partir d'ici, on va venir contrôler au niveau de la tête, voilà, effectuer la rotation et envoyer au sol, hop, et tout de suite, on va venir contrôler avec les jambes. 1, 2, et 3, d'accord ? Toujours accompagné de percussions, et on se replace, ok ? Donc on va faire un petit travail de contrôle de l'adversaire, si besoin est, si on n'a pas bien calculé notre marteau à la fin, qui reste un petit peu sur place, de pouvoir continuer à contrôler l'adversaire, d'accord ? Ici, première, 2, 3, 4, 5, ici, 6. Une fois que je suis là, ma main gauche va rentrer, visage, et tout de suite, celle-ci va venir contrôler. Ici, je laisse passer, on contrôle, genou gauche, tout de suite, au niveau de la tête, côte, génitale, et visage à nouveau, d'accord ? Éventuellement, cervicale, et on écrase, ok ? Première, 1, 2, ici, 3, 4, 5, 6. Ok, là, quand je vais tourner, tu as commencé à le tourner, et là, tu l'as envoyé directement au sol. Ici, continue, blam, voilà. Et là, comme ça, quand il va tomber, tout de suite, je récupère à ce niveau-là, d'accord ? Mes frappes, ici, pour la clé. Je garde toujours le contrôle, de façon à ce qu'il oublie un petit peu ses bras. Voilà, et je vais venir contrôler au niveau du poignet, blam, voilà, ici, d'accord ? Hop, pour qu'il se détente, blam, voilà, hop, et ici, je suis là. Blam ! Merci, Louis, c'est parti. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.